Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour cette séance un petit peu particulière. J'ai envie de dire quasiment historique au regard des variations et des nouvelles. Et on va commencer tout de suite avec le coin des fondamentaux sans lequel on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors au niveau des fondamentaux, il s'est passé quelque chose de très important ce week-end. J'avais émis un bulletin d'alerte sur le blog dès dimanche afin de vous mettre en garde par rapport à cette nouvelle quand même très importante. Et j'insiste sur l'importance qu'il y a pour vous à vous abonner à la newsletter. Comme ça vous recevez ces alertes lorsque je les poste et ça vous permet peut-être de mieux appréhender ce qui va se passer dans la journée. Car force est de constater qu'aujourd'hui le technique n'a pas pesé bien lourd face au flot de mauvaises nouvelles qui a déferlé sur les prompteurs. Tout d'abord en zone euro, le marché a très 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 mal pris l'annonce de Madame Merkel qui dit qu'elle laisserait sans doute sortir la Grèce de la zone euro s'il le désirait. Bon clairement ça veut dire cassez-vous si vous voulez. Et ça, ça fait suite à ce qu'a dit le leader de Syriza, le parti radical de gauche qui disait un peu plus tôt qu'il envisageait tout à fait de demander une annulation partielle de la dette et une remise en cause des politiques d'austérité. Bref, un bras d'honneur fait aux engagements pris par la Grèce précédemment. Évidemment les marchés n'ont pas beaucoup aimé l'idée d'un euro qui deviendrait le symbole d'une union de façade. Que vaut une monnaie commune si finalement tout le monde en sort, en rentre comme il le désire ? Et la peur de voir l'euro s'effondrer a fait que les marchés ont fortement dévissé. Dans la foulée, le pétrole également aussi n'a pas cessé sa baisse. Alors en partie orchestré, puisque comme vous le savez, entre les volontés d'affaiblissement de la Russie et puis les volontés également des Émirats arabes de concurrencer un petit peu le gaz de schiste qui est beaucoup moins cher. Et bien on laisse plonger le pétrole. Du coup, les majors pétrolières qui exploitent le pétrole ont vu leur cote également baisser fortement, ce qui a pesé sur les indices. Et puis cerise toute pourrie sur le gâteau, pas appétissant, c'est la désinflation plus marquée que prévue en Allemagne, qui signifie clairement qu'on se rapproche encore plus de la déflation et tout ça. Et bien ça nous donne une baisse assez apocalyptique de 3,3%. Alors de ma précédente analyse, moi j'avais anticipé qu'on irait à terme. J'avais dit pas forcément lundi, mais à terme, aller chercher à court terme le gap ici, puisque ça agit comme un aimant. Et force est de constater qu'avec la peur panique qu'il y a eu aujourd'hui, il va falloir que je reconsidère fortement ce scénario. Dans l'immédiat, il n'en est pas question. C'est ce gap-là finalement qui a attiré les cours plutôt que le gap supérieur. Maintenant, il est complètement comblé. C'était un gap de rupture qui n'existe plus à présent. Mais les éléments négatifs sont légion ce soir. Puisque tout d'abord, regardez, on vient de clôturer non plus au-dessus du nuage, mais en dessous du nuage Ishimoku. Avec le filtre qui valide, puisque la chinkou ici, la lagging span, est en dessous des cours. Donc, cour en dessous du nuage, lagging span en dessous des cours. Ça veut dire qu'au regard de ce critère, on est en tendance baissière. Avec un bémol néanmoins, c'est celui qu'il faut au moins deux bougies pour confirmer une cassure d'une des cours Ishimoku. Il faut absolument que demain, on clôture également en dessous du nuage pour confirmer la tendance baissière au regard de ce critère. C'est pour ça, et je vous dis tout de suite, que je pense que les haussiers vont vraiment tout faire pour invalider ça demain. Ils vont tenter de réintégrer le nuage pour invalider le signal baissier. On verra ça. Mon scénario de référence pour demain, c'est donc une tentative pour réintégrer le nuage demain avec un contact. On verra si ça fonctionne comme ça. Mais tout en sachant que l'analyste technique doit être modeste quand le news flow est aussi violent. On termine en dessous également du SAR. Regardez, le SAR a cassé ici. Vous savez, j'ai déjà expliqué que quand on casse le SAR, généralement, c'est qu'on va inscrire des plus hauts ou des plus bas par la suite. Si on casse le SAR à la baisse, généralement, on va inscrire des plus bas par la suite. Donc là, le SAR ayant été cassé à la baisse, il y a de fortes chances pour qu'à court terme, on aille plus bas que les plus bas du jour. Je n'aime pas la moyenne mobile à 20 séances. La moyenne mobile à 20 séances, regardez, on était sans tendance au regard de cet indicateur puisqu'on était au-dessus d'une M20 décroissante. Ça veut dire sans tendance. Maintenant, on est en dessous d'une M20 décroissante. J'ai fait un e-book là-dessus sur les moyennes mobiles. Ça veut dire qu'au regard de cet indicateur, la trame de fond est baissière. Voilà, alors il reste plus que le super trend pour jouer le rôle de digue contre les baissiers. Il est actuellement à 4064. Lui, il ne l'a pas lâché pour l'instant, mais bon, ça va être difficile cette histoire. Donc, j'aimerais quand même distribuer les bons points et les mauvais points puisque mon rôle est essentiellement pédagogique. Bon, le SAR n'a pas démérité puisqu'effectivement, une fois qu'il a eu été cassé à la hausse, on a fait des plus hauts. Donc ça, c'est pas mal. J'aimerais attirer votre attention sur Ishimoku. J'avais dit la semaine dernière que même si on était au-dessus du nuage Ishimoku, on était normalement en tendance haussière, mais qu'on n'avait pas la validation du filtre. On n'avait pas la validation de la Tshinku puisque tant que les cours n'étaient pas au-dessus des prix, ça ne confirmait pas la tendance haussière. Donc là, c'est un bon point pour Ishimoku qui, malgré la position flatteuse des cours au-dessus du nuage, ne confirmait pas parce que la Tshinku n'était pas au-dessus des prix. Donc si vous suiviez uniquement le système Ishimoku, vous n'étiez pas acheteur puisque vous attendiez le signal de la Tshinku au-dessus, allez, mettons des 4400 qui n'est jamais venu. Donc ça, c'est pas mal pour donner du crédit à Ishimoku. Maintenant, si au-delà, on essaie de regarder les indicateurs, bon, c'est pas très bon. Regardez la hausse des volumes sur la séance du jour. Quand une hausse des volumes, ça corrobore, ça crédibilise le mouvement. Hausse des volumes sur la baisse, ça veut dire que le mouvement de baisse n'est pas fortuit. Malheureusement, le MACD nous l'a fait en fin du corps puisque le MACD maintenant recroît son signal à la baisse. Ça aussi, ça constitue un terreau plutôt négatif pour la suite. J'aimerais parler du stochastique dans mon tutoriel du jour. Voilà. Alors l'idée, c'est que lorsque vous avez le stochastique, vous le savez, qui croise son signal, ça donne des signaux. Là, ça donne un signal d'achat. Là, ça donne un signal de vente. OK. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est lorsque le stochastique passe au-dessus de 80, au-dessus de la zone de surachat. Normalement, on n'est plus censé spéculer à la baisse. Par contre, lorsqu'il sort de sa zone de surachat et qu'il croise dans la foulée son signal, statistiquement, ça veut dire qu'il y a un signal de baisse ici. Donc, regardez l'exemple que je peux vous donner ici. Regardez. Lorsque le stochastique sort de sa zone de surachat et croise son signal, regardez la baisse qu'il a eue. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une situation assez délicate puisque là, le stochastique vient de sortir de sa zone de surachat et de croiser son signal à la baisse. Ce qui me fait penser que demain, on aura peut-être, et c'est mon scénario privilégié, un test du nuage. On va essayer de le réintégrer. Les acheteurs vont faire le forcing. Mais malheureusement, globalement, on a le stochastique qui, lui, renvoie un signal baissier. Donc, je ne crois pas qu'à court terme, au-delà des vicissitudes de la journée de demain, je ne crois pas qu'à court terme, on ait fait les plus bas aujourd'hui. Voilà. Je vous donne maintenant rendez-vous pour Oplata qui m'a été demandé une bonne trentaine de fois. Et je vous dis, si Oplata ne vous intéresse pas, à demain pour la mise à jour. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour de Oplata. On va commencer par une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, on est en tendance haussière. Regardez un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Les pics étaient ascendants et les creux étaient ascendants aussi. Ça veut dire qu'au regard de la théorie de Do, on est en tendance haussière. Par opposition, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Normalement, on n'est pas censé acheter pendant cette période car on s'expose quand même à des corrections assez violentes. Contrairement au moment où les pics et les creux sont ascendants. Ce qui va de pair avec une tendance généralement haussière où les achats sont relativement sécurisés. La chose intéressante à remarquer, c'est que depuis qu'on a inscrit un plus haut ici le 24 février 2014, on se retrouve dans une situation où les pics sont devenus ascendants et les creux sont devenus ascendants aussi. Ce qui veut dire qu'au regard de la théorie de Do, il semble bien que maintenant nous ayons initié une nouvelle tendance haussière. Donc, si on tient compte de cet élément, a priori, à terme, on devrait aller chercher assez rapidement. Enfin, rapidement, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Mais on devrait aller chercher les 3,6 euros et pourquoi pas faire des pics ascendants comme on a pu les faire précédemment ici. Alors, il faut également remarquer qu'il y a un élément qui corrobore cette tendance haussière. C'est le fait que le SAR, ici c'est les petits points verts, le SAR soit devenu justement haussier. Haussier, ça veut dire que les cours sont au-dessus du SAR. Lorsque les cours sont en dessous du SAR, le SAR est rouge et la tendance est baissière. Et quand ils sont au-dessus du SAR, ça nous permet de dire que la tendance est haussière. En creux, ça veut dire que tant qu'on ne casse pas le SAR, c'est-à-dire que tant que les cours ne viennent pas percuter le SAR, il n'y a pas de raison, a priori, de remettre en doute la pérennité de la tendance haussière. Maintenant, on va céder de l'analyse de type Ishimoku pour peaufiner tout ça. Alors, au regard du système Ishimoku, les choses ne sont pas aussi positives puisqu'on est en dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone verte ici, ou bleue. Et lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez voir, ça fait deux semaines qu'on essaye de se maintenir et d'intégrer le nuage avec, à la clé, un échec. Si on arrivait à clôturer dans le nuage, on serait en tendance neutre. Et si on arrivait à clôturer au-dessus du nuage, au-dessus des 2,1, 2,2, on serait en tendance haussière. Ce qui veut dire qu'on aurait un véritable potentiel de croissance important à condition d'aller chercher les 2,1, 2,2 euros. Il faut également noter la présence d'un support important. C'est ici la ligne que vous voyez qui correspond à la Kijun en vert et à la Tenkan en marron. On voit que la Kijun et la Tenkan ont tendance à s'épouser sur ces niveaux. Ça constituera sans doute un support très important en cas d'attaque baissière. Et il faut s'attendre donc à du soutien sur les 1,5 euros. Pour l'instant, on remarquera qu'on est toujours en tendance baissière au regard de ce système, qui ne confirme donc pas le système de dos. Et à partir de là, il faudrait vraiment passer au-dessus des 2,1 pour mettre tout le monde d'accord. Maintenant, basculons du côté de l'analyse journalière, même si je ne suis pas trop fan d'analyse technique journalière sur les petites valeurs. Là, vous pouvez voir par contre qu'on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku, puisqu'on est au-dessus du nuage. On l'est depuis maintenant pas mal, depuis au moins deux semaines. Et à cet égard, on peut être assez optimiste. Là aussi, un garde-fou est constitué par le sarre. Ici, si on devait casser le sarre, on remettrait en question la pérennité de la hausse. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. A noter également que nous avons dessiné ici un fagnon, ou un drapeau comme vous voulez. Ici, c'est plutôt un fagnon. Et l'idée, c'est que voilà le mât, et voilà le bout du fagnon. Il faut savoir que ces figures se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et l'objectif maximal, au regard de cette figure, est de reporter la hauteur du mât au-dessus de la base du triangle. Donc, ça veut dire aller chercher 2,5 euros au maximum au regard de cette figure. Maintenant, pour initier le potentiel haussier, il faudrait casser cette oblique, qui pour l'instant s'est révélée assez intraitable. Donc, surveiller de près la clôture au-dessus de 1,7 euros, ça pourrait être quand même assez intéressant. Maintenant, si on devait casser effectivement ce triangle, mais par le bas, pas de panique, c'est le sart qui va nous permettre véritablement de juger de la force, de la hausse en cours. Et à plus long terme, surtout, souvenez-vous que c'est l'hebdomadaire qui fixe la tendance. Je le répète, il faut absolument clôturer au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière au regard de ce système. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de mon trade. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de demander votre livre 100% gratuit avec sa vidéo exclusive de 25 minutes, ses exercices corrigés, etc. C'est sur simple demande, envoyez e-book gratuit à mon mail et je me ferai un plaisir de vous envoyer ça. Bonne soirée, bon trade et à très bientôt pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada